salut mes mises bienvenue dans belle idée tout en espérant que vous êtes en forme et en santé aujourd'hui je suis là pour vous parler de l'eau de rose qui va nettoyer en profondeur votre peau l'eau de rose est un antibactérien naturel issus d'un processus de distillation de pétales de rose cette eau vous permettra de conserver une peau propre toute la journée mettez en sueur coton comme une eau michelaire et nettoyez vous le visage avec matin et soir vous ne serez pas déçu les personnes qui ont la peau grasse seront par ailleurs supprits de découvrir que cette eau recèle les pores efficacement alors nous allons commencer déjà par cette petite magie je vous souhaite une bonne vision et nous allons commencer tout d'abord voilà comment est ce que mes roses se présentent bien naturel sans produits chimiques nous allons venir maintenant commencer par enlever les pétales les pétales de rose sont ces petites fleurs qui forment la rose nous allons les enlever ici j'ai eu à utiliser trois grosses roses vous pouvez utiliser tant 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 de roses ici il n'y a pas tellement de quantité et il n'y a pas de mesure voilà mes roses que j'ai eu à obtenir je vais venir maintenant les voici que je vous présente je vais venir maintenant poser une assiette au dessus à la fin déjà je vais mettre un verre d'eau et je vais rincer mes pétales de rose je suis en train de bien aplatir mes pétales de rose ensuite vous allez laver après avoir bien rincé vos pétales de rose pour vous assurer qu'il n'y a pas une petite terre qui s'est envolé parce que les produits cosmétiques c'est toujours bien et très efficace de les rincer et de prendre toutes les mesures de précaution pour des problèmes d'allergique et des imperfections sur le corps alors j'ai eu à rincer mes pétales de rose ici vous pouvez utiliser l'acqua excusez vous pouvez utiliser l'eau distillée si vous n'avez pas l'eau distillée vous pouvez utiliser l'eau propre ou l'eau minérale ce sera encore plus mieux alors je vais prendre de l'eau que j'ai eu à poser au feu j'ai fait chauffer à une température très élevée je vais maintenant verser à l'intérieur de mes pétales de rose environ un verre d'eau distillée ou l'eau minérale je vous conseille ensuite je vais bien introduire mon assiette à l'intérieur que je vais faire reposer pendant 24 heures pour recueillir tout le jus des pétales après 24 heures de temps voilà maintenant mon eau de rose que je vais recueillir voilà comment est-ce qu'il se présente je vais le verser dans une assiette pour bien vous faire voir dans une assiette transparente j'ai bien rincer ensuite je vais prendre une soupape que je vais recueillir le tout je vais recueillir mon eau de rose voilà votre eau de rose réalisée d'une façon très facile à la maison cette eau de rose a beaucoup de propriétés il va vous lisser la peau il va vous donner un joli teint un joli corps dans d'autres vidéos je vais vous faire voir qu'est ce que qu'est ce qu'on peut encore faire avec cette eau de rose ensuite vous devez la conserver à l'intérieur d'une bouteille noire une bouteille dont l'important c'est que la bouteille doit être de couleur si vous ne l'avez pas vous pouvez l'enrouler à l'intérieur d'une chaussette si votre bouteille est transparente alors c'est plus mieux comme ça la conservation est plus long voilà votre eau de rose que vous pourriez utiliser pendant 9 jours si vous voulez conserver votre eau de rose environ pour 3 mois à 4 mois je vais vous faire voir voilà comment il se présente à l'intérieur d'une bouteille sombre c'est plus mieux parce qu'elle se conserve comme ça alors maintenant comment conserver son eau de rose vous allez prendre une queue d'alcool que vous allez introduire à l'intérieur de votre boîte ou votre bouteille et votre eau pourra durer 3 à 4 mois si vous voulez l'utiliser sans mettre de l'alcool vous utilisez pendant 9 jours après 9 jours il ne sera plus bien dans le cas concret que vous voulez l'utiliser pour toute la vie et en profiter du moment des fleurs vous allez le conserver dans ce genre de matériel en plastique en silicone et mettre au congélateur il va vous durer plus de deux ans chaque fois que vous aurez besoin vous enlever juste un glaçon et vous utilisez j'espère que la vidéo sera utile pour vous vous pouvez l'enrouler comme ceci à l'intérieur d'une chaussette voilà beaucoup eau de rose réalisée d'une façon très simple et très pratique à la maison je vous laisse merci d'avoir regardé la vidéo on se retrouve très prochainement dans un nouveau tuto bye bye que je vous bénisse C'est parti !